Vincent Parizeau, RTL Matin. Voilà, et après Brice Hortefeu il y a une demi-heure, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé est maintenant l'invité d'RTL et répond à Yves Calvi et Jean-Michel Apathy. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour. La gauche est arrivée en tête au premier tour des élections législatives hier et des projections accordent une majorité absolue potentiellement au seul parti socialiste dans la prochaine Assemblée Nationale et qui de ce fait pourrait contrôler l'Elysée, Matignon, le Parlement, la majorité des régions, des départements et des mairies. Est-ce que ce n'est pas trop Marisol Touraine ? Ce type de raisonnement me paraît assez méprisant à l'égard des Français parce que ce sont eux qui décident, ce sont eux qui choisissent. Et ils ont fait le choix qui me paraît judicieux de la cohérence par rapport à leur vote du 6 mai dernier. Demander à ce que les Français n'amènent pas une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale, c'est leur demander de se dédire et de rendre impossible l'application du projet de François Hollande. Donc cela n'a pas de sens et cela serait créateur d'instabilité, de désordre. Je pense que ce n'est pas ce dont notre pays a besoin. François Mitterrand disait il y a longtemps qu'il n'est pas bon qu'un parti dirige seul l'Assemblée Nationale ou gouverne un pays. Écoutez, aujourd'hui, il y a des contre-pouvoirs dans notre pays. Il y a des contre-pouvoirs localement. Il y a des contre-pouvoirs dans la presse, le pouvoir économique. Je ne crois pas que nous vivions dans un régime dans lequel la liberté serait menacée. Alors, l'autre information de ce premier tour, Marisol Touraine, c'est que l'abstention bat des records. Vous, comme le Parti Socialiste, obtenez de bons résultats. Mais pourquoi ne donnez-vous pas plus envie aux Français de voter, de participer ? La question de l'envie, c'est une question difficile dans une élection qui arrive pour certains, en tout cas pour ceux de gauche, en troisième rang, puisque nous avons vécu les primaires, qui avaient énormément mobilisé l'élection présidentielle, qui a elle-même beaucoup mobilisé. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'illisibilité du scrutin des législatives, avec des candidats qui sont, c'est indéniable, ancrés territorialement, donc qui ont une image locale, et en même temps le sentiment que le travail a été fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois important d'appeler à la mobilisation. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'électeurs ne perçoivent pas le fait que, sans majorité claire, solide, il n'y aurait pas la possibilité de mettre en œuvre ce pourquoi ils ont voté le CIME. Mais vous n'estimez pas que vous êtes responsable de ce manque d'enthousiasme ? On a bien compris que les Français ont envie de vous donner une majorité, mais voilà, c'est une vague rose qui manque de couleurs. Nous avons sans doute une part de responsabilité, moi je ne l'écarte pas. Dans le même temps, le gouvernement s'est mis en place, le gouvernement s'est mis au travail, et moi je vois dans les très bons résultats d'hier, qui pour autant ne sont pas définitifs, donc je reste extrêmement prudente à cette heure-ci, mais je vois dans l'élan qui commence à être donné, une confiance accordée dans les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui marquent la volonté de concrétiser très rapidement le changement pour lequel les Français ont voté le CIME. Certaines situations électorales sont singulières. Marion Maréchal-Le Pen arrive en tête dans la troisième circonscription du Vaucluse avec 34% des suffrages. Le deuxième est le député UMP sortant, Jean-Michel Ferrand, 30% des suffrages. Et la candidate socialiste n'arrive qu'en troisième position, elle peut se maintenir, 22% des suffrages. Faut-il, d'après vous, Marisol Touraine, barrer la route à Marion Maréchal-Le Pen ? Par exemple, le Parti socialiste appelait à voter pour l'UMP ? Le Parti socialiste prendra sa décision sur des situations locales comme celle-ci demain, je pense. Nous avons toujours montré que nous étions à même de faire des choix qui étaient des choix républicains lorsqu'il s'agissait d'empêcher l'extrême droite de s'imposer. Nous l'avons fait évidemment malheureusement en 2002, nous l'avons fait en d'autres circonstances et nous le ferons à plusieurs reprises dans ce scrutin. Voilà, je pense que c'est cela qui doit guider notre réflexion encore cette fois-ci. Il y a une autre circonscription très importante en Charente-Maritime et ce pour toutes sortes de raisons, notamment politiques mais aussi affectives. Ségolène Royal est en difficulté, son adversaire Olivier Falorni, dissident socialiste, a réaffirmé très fermement ce matin son maintien face à Madame Royal. Il est clair que seul François Hollande peut débloquer la situation. Souhaitez-vous que le président intervienne auprès d'Olivier Falorni pour qu'il se retire ? Je ne sais pas si c'est du ressort du président de la République de s'engager dans les batailles législatives. Il est certain qu'il y a à La Rochelle une situation à part parce qu'il y a aussi une candidate à part qui a un statut particulier dans notre parti. Elle a été investie, désignée, il me semble que c'est à elle de porter nos couleurs. Mais c'est la seule candidate qui n'est pas passée par les primaires pour désigner un candidat. Et il semble que sur le terrain, beaucoup de militants socialistes, visiblement de sympathisants socialistes, d'électeurs socialistes, aient mal vécu le parachutage de Ségolène Royal en Charente-Maritime. Il nous faudra peut-être tirer des leçons de cette situation et faire en sorte que les règles s'appliquent de la même façon partout. Mais la vérité est aussi de dire que Ségolène Royal est une candidate à part. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. On comprend bien que seul François Hollande, auquel Olivier Falorni reconfirme sa fidélité, puisse débloquer la situation. Voilà, pensez-vous qu'il serait mieux que le président intervienne ? Les affaires législatives, en général, sont du ressort du parti, et donc en l'occurrence de la première secrétaire du parti socialiste. Donc il faut attendre demain soir ? Je pense que Martine Aubry est en mesure de s'exprimer avant même que le Bureau national ne s'exprime. On a beaucoup parlé, ça a presque été le seul débat vraiment de ces élections législatives, du cannabis. Faut-il légaliser ou bien seulement dépénaliser la consommation de cannabis ? Alors Jean-Marc Ayrault a dit que rien ne changerait dans la législation. Mais comme vous êtes ministre de la Santé, c'est difficile de ne pas vous en parler. 4,5 millions de personnes consomment du cannabis, ça suscite du trafic, du marché noir, des problèmes de santé publique. Est-ce que le statu quo est vraiment envisageable, Marisol Touraine ? Ce qui manque très fortement, c'est une politique publique de santé. Sur cette question ? Oui, on ne peut évidemment pas se contenter de renvoyer à la sanction, même si la sanction est absolument nécessaire. Et de ce point de vue-là, et pour des raisons de santé publique, je ne suis pas favorable à la dépénalisation du cannabis. Cela dit, je vous trouve un peu ambitieux, si j'ose dire, lorsque vous dites que le cannabis a été un sujet de la campagne électorale. Moi, on ne m'en a pas parlé ou très peu parlé. C'est un sujet qui a fait du bruit, médiatiquement parlant. C'est une de vos collègues qui l'a lancée. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas certaine que ça ait beaucoup occupé l'électorat. Mais sur le fond, je le dis, l'usage du cannabis est tout sauf anodin. On sait que cela entraîne des lésions. On sait que cela diminue les capacités, par exemple, lorsque l'on conduit. Et donc, il faut faire en sorte d'avoir une politique de santé très vigoureuse, de prévention en direction des jeunes, pas simplement sur le cannabis. On s'aperçoit que des comportements à risque augmentent de nouveau chez les jeunes. Et en tout cas, la voie de ce qui apparaîtrait comme une forme de laxisme ou de libéralisme n'est sans doute pas souhaitable. Mais assurément pas souhaitable. Vous venez de nous dire, le cannabis, c'est dangereux. Oui, moi, Marisol Touraine, je pense que c'est bien une question de santé publique. Est-ce que vous pouvez engager autre chose que des campagnes d'information ? C'est finalement la question qu'on vous pose ce matin. Oui, ce n'est pas simplement... Quand il y a 4,5 millions de consommateurs et probablement plus. Oui, enfin, c'est des campagnes d'information. C'est de l'information au sein des établissements scolaires, ce qui se fait insuffisamment. C'est des lieux pour favoriser le sevrage. Donc, il y a des politiques à mener qui, aujourd'hui, sont insuffisantes. Donc, c'est pas ringard de dire à des adolescents, le cannabis ou la fumette, c'est dangereux ? Oui, je pense qu'il faut le dire. C'est plus dangereux que l'alcool et le tabac ? Je ne sais pas si c'est plus dangereux. Ça n'est pas du même ressort. L'alcool est certainement un risque important pour les jeunes aujourd'hui. Le tabac aussi. Le tabac tue des jeunes qui fument trop tôt ou très tôt. Il n'a pas nécessairement d'impact, par exemple, lorsque l'on prend sa voiture, alors que c'est le cas de l'alcool. Brice Hortefeux, qui vous a précédé, dit qu'on nous cache un plan fiscal. Il y aura des mesures qui seront prises après les élections législatives qui ne seront pas bonnes, comme vous êtes en charge, peut-être pas financièrement d'ailleurs, de la sécurité sociale, que les problèmes de financement de la santé sont tout de même importants. Il y a un plan caché pour serrer la vis après les élections législatives ? Tout est transparent. Cela a été mis sur la table pendant la campagne présidentielle. Cela fait partie du projet présidentiel. Nous avons dit très explicitement que nous procéderions à la création de tranches supérieures d'impôts sur le revenu. Cela a beaucoup fait parler, donc il est difficile de dire que c'est un plan caché. Et nous avons indiqué que nous mettrions à contribution les revenus du capital pour le financement de la sécurité sociale dans les mêmes proportions que les revenus du travail, pour éviter que le travail ne soit seul à contribuer à notre protection sociale. Donc je crois qu'il y a là des opérations, des options extrêmement identifiées. Non, cela ne suffira sans doute pas. Et il faudra des politiques de réorganisation, en particulier de notre système de soins. Marie-Sol Touraine, ministre de la Santé et de l'Université d'RTL. Bonne journée.